Musique Mon précédent cours portait sur le développement de mon œuvre à ce début. Je donnais quelques éléments biographiques pour la période allant de 1969, lorsque j'ai fait ma première sculpture, jusqu'en 1984, quand j'ai commencé à modéler et à tailler des matériaux tout en les ressemblant pour travailler avec. Je décris quelques-unes des influences et circonstances qui ont contribué à définir ma façon de voir des choses et ce que je considère comme les évolutions majeures de mes œuvres. Pour récapituler brièvement, j'ai commencé par faire des choses avec des matériaux de tout le jour et des méthodes de travail ne demandant aucune compétence, comme couper du bois, jeter les objets, nouer de cordes, collectionner et trier. C'était pour moi une tentative de prendre en considération et même parfois de mettre en valeur le processus quotidien que nous ne connaissons simplement que comme du travail. Bien qu'ils fassent absolument partie de notre existence, elles le considèrent en général comme une perte de trompe ou une façon de gaspiller nos vies. J'avais commencé à faire des choses de cette manière car j'avais découvert que pendant que je les faisais, il se produisait toujours quelque chose d'inentendu. J'étais moi-même surpris de mon intérêt à faire des choses. J'avais commencé à travailler comme un ignorant, c'est-à-dire sans connaissance préalable de la histoire, de l'évolution, de la structure. Cette douce ignorance n'allait pas durer longtemps et c'est à cette époque que j'ai commencé à prendre les mesures de problèmes liés à la sculpture. Même après une phase d'engouement pour l'artipauvre, le minimal art, j'ai continué à travailler en restant convaincu que tous les matériaux pouvaient être utilisés pour créer des formes spécifiques. Ils pourraient être aussi utilisés pour produire des expressions spécifiques qui seraient le résultat de leurs propres caractéristiques. L'eau est fluide, la mule viscule, le ciment solide et la ficelle fibreuse. L'est-ce considéré ainsi une attitude que l'on pourrait résumer en « truth to material », la vérité dans la matière, et vis-à-vis laquelle j'ai agissé plus ou moins comme acteur de changement. Cela m'a donné un rôle et je suis devenu partie prenante d'un travail dont la plus grande part n'existe que sous la forme de photo. Ma façon de travailler consistait majoritairement à rechercher, collectionner et trier des matériaux que j'ai trouvés. Ceci m'a mis en contact avec beaucoup de matériaux et d'objets qui étaient nouveaux pour moi et parfois même nouveaux quant à leur utilisation dans l'art, et que j'ai alors introduits dans leur combination et des assemblages. Partant du constat que les formes extérieures sont l'expression de structures et énergies internes, je me suis intégré aux caractéristiques internes des matières. Pendant que j'étais au Royal College, j'ai fait beaucoup d'œuvres dans lesquelles les matériaux révélaient leurs structures internes, soit en taillant des dents, soit en les broyant. En partie en réaction au minimalisme, je me suis mis à construire des formes à peu près géométriques ou des tas de matériaux qu'il était impossible d'agencer convenuablement. Cela a abouti à des œuvres qui reflétaient l'intérêt que j'avais eu en fond pour la géologie et que j'avais réenfoncé en étudiant non loin du musée de géologie et de l'histoire naturelle. En 1977, j'ai déménagé à Ruppertal et en continuant à rechercher des matériaux, j'ai rassemblé des quantités énormes de plastique. D'abord, je les ai triés puis utilisés en les empilant ou les entassant sur le sol et finement en en faisant des relèves mureaux dans lesquels le rapport entre le matériau lui-même, les objets constitués par le matériau et l'image m'ont permis d'accéder à une large gamme d'expressions et significations. Je voulais faire des œuvres qui attirent l'attention sur le matériau, même s'ils nous étaient familiers dans un autre contexte ou que nous n'y portions pas un regard particulièrement aigou. Je sentais que tous les matériaux ont chacun à sa façon une signification à quelque chose de passionnant. Les objets que j'ai considérés pour la plupart comme des extensions physiologiques de nous-mêmes étaient également pleins de caractères et réengendraient la personne absente qui, dans quelques buts que ce soir, les avait utilisés comme faisant partie de sa vie. En ce sens, ils dressaient le tableau d'une personne, ou même de toute une société. Les images se nourrissaient des choses que je trouvais et des conditions de la fabrication. J'ai eu de nombreuses expositions à la fin des années 70 et dans les années 80 où j'ai montré des œuvres dans lesquelles les objets utilisés étaient triés selon des critères spécifiques, comme la couleur, la dimension ou la matière. La plupart des œuvres étaient conçues comme des installations qui, tout en étant très rigoureuses, me offraient maintes possibilités d'improviser et de faire de nouvelles découvertes dans le processus même du travail. En 1983, je devins littéralement fatigué par ce mode de travail, sentant que je me remettais trop à un répertoire d'activités, ne me permettant pas de développer l'œuvre au-delà d'un certain point. Je ne pouvais plus avancer de manière satisfaisante sous les pressions d'installation que j'ai réalisées alors et j'ai donc décidé de retourner travailler en atelier. Un aspect important du travail que j'avais fait, accompli jusqu'à là, était que j'avais accumulé des matériaux pour en faire des assemblages et utilisé plusieurs façons de noter les objets pour bien montrer qu'ils allaient ensemble. Le plus évident était tout simplement l'assemblage mécanique de différents éléments. Les autres méthodes consistaient à doter les matériaux d'une surface qui leur donne une unité visuelle, ce qui avait été réalisé par le dessin, la peinture, le revêtement de surface et par l'emploi de ces mêmes matériaux pour produire une forme ou une image. En travaillant en atelier, je pouvais expérimenter et poursuivre le travail que j'avais effectué en faisant partie de l'installation. Mon atelier s'est alors très vite rempli d'objets et de matériaux et qui m'a obligé à trouver un autre atelier plus grand qui, en relativement peu de tombes, fut lui aussi plein. Finalement, trois grandes lignes se sont cristallisées dans toutes ces carrosses qui n'étaient pas seulement en rapport avec le travail effectué auparavant, mais en découlé directement. J'ai fait Minster en 1984 et j'ai monté ici à Paris dans mon exposition à un musée d'art moderne en 1985. J'avais rassemblé des objets circulaires et tubulaires et les avais empêlés tout en respectant les règles de base qu'on doit connaître quand on remplit des objets. Tout d'abord, les objets devaient être agencés de telle manière que le centre de gravité de l'ensemble soit bien au-dessous de la base et pour la même raison que la pile diminuait au fur et à mesure qu'elle s'élève. Ce paramètre simple déterminait la forme de la sculpture et c'était pour moi une solution élégante dont le sens était la relation entre fonction et forme et aussi le désir de faire se dresser le matériau de plus en plus haut en tentant de vaincre la gravité. Le vrai problème s'est présenté, s'abandonne, quand il a fallu exposer l'œuvre parce qu'elle menaçait en soi de s'écrouler et de blesser des gens. J'ai donc été obligé de fixer la pièce, les unes aux autres, pour éviter l'effondrement. Cette fête géante a d'une certaine manière complètement détruit la raison d'être de l'œuvre. J'ai pris conscience qu'elle n'avait plus à être positionnée perpendiculairement ni à tailler des croissants. Cela m'a amené à faire des œuvres non pas à partir d'objets trouvés mais constitués de formes de sections transversales circulaires, constructions formelles omniprésentes dans beaucoup de formes organiques, que ce soit un bras, un arbre, un verre ou un intestin. Cette tentative a donné naissance à un grand nombre d'œuvres auxquelles j'ai donné le nombre générique de « rational beings ». En allusion aux structures géométriques sous-jacentes que nous considérons sans aucun doute comme organiques. Je reviendrai un peu plus tard sur cette génèse de ces œuvres. La deuxième préoccupation majeure que s'est imposée au début des années 80 tournait aussi autour des pratiques que j'avais adoptées dans mes premières œuvres en ce qui concernait la signification des surfaces de matériaux. Nous voyons tous les matériaux grâce à la lumière réfléchie par la surface. Nous savons maintenant que notre perception d'un n'importe quelle surface n'est qu'une approximation subjective à la mesure de nos facultés de perception. Nous ne pouvons percevoir les éléments microscopiques situés à la surface ni la texture structurelle du matériau, ni bien sûr non plus les masses et énergies moléculaires et atomiques à l'origine de la surface que nous pouvons voir. Toutes les formes et surfaces sont le résultat des structures et des forces internes sous-jacentes. Ceci réveille une importance particulière pour la sculpture. Elle se trouve au cœur de différentes opinions sur ce qu'est et n'est pas la sculpture. Dans le passé, la sculpture européenne était basée sur la représentation relativement juste de la figure humaine. Par conséquence, l'anatomie de la figure fournissait une matérialité causale et naturelle pour les formes qui en résultaient. La force physique, les figures aux proportions esthétiques, les postures dramatiques et violentes, ainsi que l'expression de compassion, de humour, d'amour, pouvaient être exprimées sans quitter la structure de la représentation figurative. À la fin du XIXe siècle, même les sculptures figuratives se sont mises à ne plus tenir compte de l'anatomie, ce qui veut dire que la surface des sculptures était dissociée de leurs causes sous-jacentes, ce qui soulevait de nouvelles questions en ce qui concerne la signification et la valeur de la surface. L'émotion, la géométrie, le mouvement, l'hasard, le processus et l'intention abstraite de l'artiste devenaient alors la nouvelle cause formelle. Cette question cruciale pour la sculpture que j'ai déjà mentionnée dans mes cours précédents mérite d'être rappelée. La cissuration de la sculpture en XXe siècle, telle qu'elle est décrite dans le cours précédent, a donné un énorme potentiel pour le développement de nouvelles formes. Trouver une façon d'utiliser cette liberté était alors la nouvelle têche de l'art. À cette nouvelle perspective, cependant, s'ajouta une position en sculpture qu'on peut qualifier de « truth to material », selon laquelle la sculpture n'essaie pas d'imposer sa volonté à la matière, au contraire, et laisse évoluer le matériau vers sa propre forme, en laissant celle-ci se développer librement selon la qualité intrinsèque du matériau, comme l'eau qui descend de la colline, la niège dans le paysage, le miel sur une cuillère et la plupart des structures géologiques, de cailloux jusqu'aux montagnes. Cette approche a introduit une certaine logique matérielle dans le domaine de forme qui, d'un côté, s'aligne sur le processus et la loi universelle auxquelles nous sommes tous soumis. Mais d'un autre côté, la qualité déployée évoque quelque chose de familier puisque cette forme tend à se répéter et que la matière ne peut faire que ce que lui impose la nature. Le verre cassé aura toujours l'air de verre cassé, tout comme les tâches de peinture rassembleront des tâches de peinture et que le bois coupé produira de manière prévisible la forme qui nous lui associons. Ce sont exactement les problèmes que j'ai rencontrés pendant que j'ai fabriqué mes œuvres auxquels j'ai été confronté sous une nouvelle forme dans mon intérieur en 1984. Mon problème a toujours été que j'adore le matériau, tout simplement parce qu'il est incroyablement compliqué. Il est difficile d'imaginer pourquoi il existe avant tout le reste, moi compris. la sculpture est un nouveau développement de la matière qui n'est possible que travers l'art. Je n'ai pas voulu recopier ce que nous savons déjà ni faire un travail allégorique qui serait figuratif, vaguement politique et amusant. Et je ne voulais pas non plus être là, juste comme une dompteure de lion laissant de leur matériau faire ses tours et montrant ce dont il est capable. Le fait d'avoir mon atelier plein de matériaux m'a donné la possibilité d'examiner beaucoup de ces objets que nous avons autour de nous. Un monde plein de choses étranges, curieuses, élégants, édieuses, drôles, efficaces, futiles, importants, fortes, faibles, inutiles, intelligents et totalement folles. Ce qui m'a tout impressionné c'est que rien qu'on regarde, regardant la surface de matériaux telle qu'ils se présentent à la lumière, nous pouvons voir leurs dimensions physiques et leur forme. Et nous déduissons de cette information ce que nous avons alors l'habitude de prendre pour leur qualité matérielle, comme la couleur et la texture. Si nous savons que les propriétés que nous voyons sont causées par et en rapport direct avec la structure intérieure du matériau, la lecture de la surface devient alors le moyen d'entrer dans la surface du matériau. De la même façon que le soleil est constitué de milliards d'explosions atomiques formant une boule dans le ciel, un sourire est provoqué par un reflet dans notre cerveau. Chaque organisme est régi par mille milliards de processus chimiques fournissant l'énergie qui maintiennent sa forme. Tout ce que nous voyons autour de nous, y compris les meubles, nos vêtements, les immeubles, est porté par des forces extraordinaires et incroyablement complexes. On connaît tous cette expérience d'observer le ciel nocturne et ces millions d'étoiles et l'émotion d'étonnement que celles provoquent. Cela peut peut-être paraître peu bizarre, ça peut paraître bizarre, mais j'ai parfois éprouvé exactement cette même sensation début dans mon atelier en examinant des choses étranges et en quelque sorte merveilleuses que nous nous fabriquons. En pratique, ce veut dire que je me suis mis à observer chaque point de la surface comme si celle-ci avait une valeur particulière. J'ai essayé de traduire celle-ci dans le travail accompli après 1984. La troisième source de mon œuvre à cette époque émanait des structures et fonctions de certains des objets que j'ai trouvés. Il y a toujours eu beaucoup de bouteilles et de récipients parmi les choses que j'avais ramassées et utilisées dans mon travail. Et ça se reflète tout simplement l'importance de ces choses-là dans notre vie. J'avais fabriqué une série de relèves muraux en plastique avec la bouteille que j'avais trouvée et les œuvres elles-mêmes contenaient encore plus de récipients. Ces œuvres avaient une qualité figurative indéniable et en tant que récipients peuvent être vus comme une prolongation au creux de nous-mêmes contenant les substances dont nous avons besoin comme l'effet de l'estomac. Il s'est prêt alors à être utilisé comme une métaphore pour les organes ou tout ce qui est organique. Le premier récipient que j'ai fait en 1985 était en effet des extensions corporelles. Le premier était un verre pour bandes d'œil. J'ai trouvé ça intéressant car ils avaient des parois épaisses et biométriques. Ils étaient pour ainsi dire object-like. Ils avaient l'aspect tangible d'un objet. De la même façon, j'ai fait une sculpture qui n'était en fait qu'une moitié de grande taille et un pylône, un artefact destiné à moudre des choses également aux parois épaisses et lui aussi object-like mais il avait la fonction de donner la sanction de d'ondes qui grincent. Je les ai faites en plate et les ai moulées en acier massif. Ils étaient donc extrêmement lourds. En utilisant comme source de référent les objets que j'avais ramassés, j'ai décidé de faire deux bouteilles en acier de deux mètres de haut d'aspect purement figuratif. C'était une expérience importante pour moi car c'était la première fois que je fournaissais un modèle dont je confiais ensuite la fabrication à une manufacture. Cette méthode avait été largement adoptée en sculpture par les minimélistes et les artistes comme Klaus Hohneberg et beaucoup d'autres sculptures d'aujourd'hui. Je n'avais pas d'a priori par rapport au fait que quelques autres fabriquent mon œuvre jusqu'au moment où celle-ci a été livrée dans mon atelier et que je me suis retrouvé face à une œuvre avec laquelle je n'avais pu voir aucune lienne. Cela m'a clairement montré combien il était important que je sois personnellement impliqué dans la fabrication de l'œuvre. Chaque sculpture est le résultat d'une série de décisions dont certaines sont plus importantes que d'autres. Je suis en conscience que prendre telle décision sera désertif pour l'apparence ultime de l'œuvre et parfois quand la sculpture est finie je me rappelle encore c'est pour mon clé et c'est le début d'une nouvelle œuvre. Pour tirer profit de cette expérience je me suis résolu à faire tout mon travail moi-même dans mon atelier avec l'aide d'un groupe d'assistants qualifiés. A l'exception bien sûr de la fonte de métal et la taille de la pierre qui sont toutes les deux activités semi-industrielles du ressort de spécialistes et qui sont strictement contrôlés et régulémentés par les autorités. J'avais décidé longtemps auparavant que je n'étais pas un artiste conceptuel. Le simple effet d'avoir une idée et de la réaliser aboutit rarement à un art que j'ai trouvé intéressant. Et il semblant évident que le rapport entre une bonne idée et du bon art n'est pas directement proportionnel puisque beaucoup de bonnes idées mènent à la mauvaise art et que beaucoup de grandes œuvres d'art en dernière analyse ne reposent pas sur les bonnes idées, la traviate ou même l'art religieux par exemple. L'approche que j'adopte dans mon travail je le nomme « pensée avec la matérieure ». Par là, je dessine des procédés de travail avec des matériaux permettant aux formes que l'on produit d'évoquer de nouvelles sensations et un nouveau contenu. Autre conséquence de « three cast bottles » bien qu'il ait été intéressant de voir l'effet de la transformation d'un objet en enchangeant son échelle et sa matière, ressentait le besoin de modifier plus radicalement les formes. dans la prochaine oeuvre que j'ai faite en atelier, j'ai attaché à la surface un certain nombre de petits moulages d'objets ramassés. J'ai commencé à modéler les objets et les ombres y compris la moitié des plates que j'ai coupée en deux pour faire son ombre. Pour après, j'ai trouvé les deux moitiés intéressants pour d'autres raisons. Dans la mesure où j'ai réalisé qu'en les séparant, l'espace intermédiaire pourrait être rempli avec une nouvelle forme inconnue. J'ai interprété de deux manières la question de ce qui devrait remplir cet espace. J'avais lu à septembre un article dans une revue de paléontologie sur la découverte de nombre d'animaux qui, apparemment, fouillant l'éruption d'un volcan était tombé d'une fallice et avait formé ainsi un gigantesque amontiellement de fossiles. Parmi eux, il y avait le reste de beaucoup plus d'espèces qui n'en existent aujourd'hui. Pas seulement le chat et la chienne, mais la créature qui est exactement entre les deux, et plein d'autres comme une créature qui avait plusieurs caractéristiques de cochon, mais qui aurait peut s'apparenter à l'os. L'article l'a envoyé sans cesse aux formes premières et il m'a laissé résoudrement l'impression que non seulement ce que nous vivons n'est qu'une partie d'un tout possible, mais aussi que ce que nous voyons comme des choses concrètes ne sont que des formes contingentes stabilisées. C'est ce qui m'a poussé à n'être pas trop m'associer de ce que nous pouvons déjà voir, mais plutôt à me concentrer sur la recherche des formes manquantes. Et je sentais que là, la sculpture s'autour était un bon moyen pour y arriver. Peut-être parce que j'avais travaillé dans un laboratoire, j'étais intéressé par les récipients et appareils de chamis quand j'ai compris que leurs formes avaient évolué de manière empirique et entraîné des processus et changements substantiels. J'ai fait plusieurs œuvres dans les années 80 dans lesquelles j'ai employé ces récipients de plusieurs manières. En 1987, j'ai fait une exposition à la Haywood Gallery où j'ai montré un mélange d'œuvres reflétant quelques-unes de mes préoccupations de cette époque. Parmi elles, il y avait Riot, le dernier des relèves en plastique et aussi Minster, des œuvres faites ou d'assemblage de différents matériaux. Mes premières œuvres en verre et en pierre et plusieurs sculptures en fond, y compris Instinctive Reactions. Cette exposition mettait en évidence que mon intérêt pour la fabrication de choses, qu'elles soient en plastique, métal, pierre ou verre, procédait les objets mêmes que j'avais trouvés et qui fonctionnaient comme une encyclopie des formes et des contenus. Un an plus tard, à la Biennale de Vénice, j'ai exposé au prévillum britannique « On ne se vanna », une œuvre en trois parties dans laquelle les récipients s'embrouquaient les uns dans les autres pour produire comme une morphologie. C'était la première fois que j'ai utilisé la notion de « early forms » comme terme générique pour ce genre d'œuvres. Mais je ne savais pas encore que cet ensemble d'œuvres allait se développer de manière que j'aurais jamais pu imaginer à cette époque. Les premières œuvres de ce type étaient encore une fois basées sur les récipients chimiques et impliquaient la transformation d'une forme en une autre. Je les ai faites en sculptant les formes d'abord dans du polystyrène, ce qui m'a permis de créer des formes compliquées qui ont résulté et je les ai finies en plâtre. D'autres œuvres consistaient à faire de séries de quatre ou cinq formes différentes de récipients qui communiquaient l'une avec l'autre et s'articulaient elles-mêmes dans l'espace mais préservaient leur qualité d'objet en gardant le contact avec le sol. Bien que l'origine j'avais énormément hésité à couler de ces œuvres en bronze, j'ai dû admettre que c'était peut-être le seul matériau de ces œuvres dont ces œuvres pouvaient être faites. Le bronze est un alliage de mâteaux qui font à des températures relativement basses et quand il est liquide il a une fluidité nettement meilleure que l'acier ou que l'eau même ce qui le rend parfaitement adapté à la fonte de sculptures polymorphiques complexes. À partir du moment où les morphologies se compliquaient et pivotaient même dans leur propre espace il était avéré que beaucoup de surfaces ont disparu vers l'intérieur de la sculpture. En même temps les formes étaient devenues très organiques et pour essayer de contrôler ça j'ai fait Rod et Sinbad en leur conférant d'une forme globalement cylindrique. Résultat, il s'est avéré que la plupart des évolutions et sections transversales s'est placées à l'intérieur du corps et que celles-ci n'étaient sûrement que suggérées. J'ai alors conçu plusieurs œuvres afin de localiser le développement de ces formes à l'intérieur de la sculpture c'est-à-dire qu'il y avait une sculpture à l'intérieur d'une sculpture et je dois avouer que c'était là un exercice qui devenait si compliqué que parfois mon assistant et moi-même avions vraiment des problèmes d'imaginer leur circonvolution. Il fallait énormément de temps pour produire ces œuvres et de fait je ne me suis plus consacré à ce problème jusqu'en 2008 où j'ai décidé d'utiliser une ordinateur pour faire de digital skin. Les embouchures se récipient devenaient des ouvertures allongées dans la sculpture. J'ai trouvé cet élément important car la plupart des travails que j'ai fait présentaient une vraie relation entre le matériau et la forme. Ce que j'avais toujours trouvé difficile c'était une forme qui avait l'air d'un objet plein dans la sculpture figurative par exemple mais quand on frappe dessous elle s'avérait creuse. Je sais que je n'avais jamais compris la sculpture du passé et que je n'aurais pas dû tapoter la sculpture. En plus il n'aurait aucun avantage de faire une figure à partir d'un matériau massif. Mais à mon point de vue cela faisait une différence. Comme je l'ai déjà dit, un des principes essentiels de mon travail est que toutes les formes sont le résultat de causes et forces intérieures qui donnent aux choses que nous voyons de qualité abstrait et la signification réelle. Ainsi une peau fine qui recouvre la vraie nature intérieure ou l'absence de cette peau me paraissait comme des coulisses ou un décor de théâtre. Il me semblait important qu'on puisse voir non seulement la forme extérieure mais aussi l'accès à l'intérieur d'une œuvre afin de la saisir comme une chose réelle. Cette préoccupation m'a conduit à faire les sculptures thin skin dont les surfaces sont perforées de trous à travers lesquelles on peut voir les structures intérieures de l'œuvre. Les œuvres plus grandes faites de la même manière sont intitulées Ferryman. Toutes ces œuvres sont basées sur la figure humaine, le seul objet que l'on puisse voir de l'extérieur tout en restant constamment conscient de ce qui est à l'intérieur. Parfois m'arrivait de penser que l'ensemble d'œuvres early form n'avaient plus ou moins atteint son stade final, mais c'était seulement pour trouver que dès que je suis parvenu à certains niveaux de l'œuvre, celles-ci me suggèrent de nouveaux sujets et thèmes. Les autres développements ont consisté à faire plusieurs œuvres plus grandes en leur donnant un caractère plus spatial, en changeant le rapport au sol ou en changeant le rythme et la cour de la transition. Compte tenu de propriétés hautement électrolytiques de bronze, il n'a jamais été possible de peindre dessus. C'est pourquoi historiquement la bronze a toujours été traitée avec des produits chimiques qui rendent sa surface uniforme, ce qu'on appelle la patine. ces dernières années, cependant, il est devenu possible de peindre la surface avec une peinture spéciale et de créer des early forms plus récentes en couleur. Faire des œuvres plus complexes et notamment des œuvres enchâssées les unes dans les autres est devenu possible grâce aux visualisations numériques qui sont une précise aide pour faire la forme qui s'en prendrait énormément de temps soit serait même impossible. J'aimerais revenir maintenant sur un groupe de l'œuvre que j'avais décrit celui qu'on appelle les Rational Beings qui trouvent l'OEOC ses origines dans les œuvres de début faites à partir de choses récupérées. Les minstres que j'ai faits se sont développés à partir du processus d'empilage de matériaux ce qui implique qu'une couche supporte l'autre dans une suite de formes. Au milieu des années 80 j'ai fait quelques objets et obtenu des formes entournant de l'agile ou du plat. Certaines de ces formes ont été utilisées pour l'amoulage et d'autres pour une série de travaux que j'ai appelés forminifères. C'était des formes en plate avec percées de tru pour créer une structure ouverte semblable en quelque sorte aux microscopiques structures minérales ou calcaires de l'embranchement des forminifères. Et en 1988 j'ai fait loco un assemblage de moules en bois de pièces d'un locomotive et une tête en bois fait en tour. Et la tulle à partir d'une pierre tournée. d'autres formes qui n'avaient pas d'axe rectiligne et ne pouvaient donc pas être tournées étaient faites de tranches circulaires en polystyrène. Cela me conduit en 1995 aux œuvres intitulées Rational Being, Boy ainsi qu'à la série Flotsam. Ces œuvres avaient comme qualité d'être organique ou même figuratifs tout en respectant une coupe rigoureusement circulaire. Ces formes renvoient bien évidemment à plusieurs formes que nous connaissons de la nature, que ce soit les organismes simples ou nos propres anatomies. Et elles m'ont permis de travailler avec une large gamme de références et d'expressions. Ces œuvres illustrent que tout ce que nous voyons dans la nature et la plupart de ce que nous faisons nous-mêmes a abouti à des formes stables soutenues par des constructions formelles précises, dont la simple géométrie est un exemple flagrant. L'utilisation d'ellipses m'a permis de former des volumes asymétriques ainsi que des formes et profils anthropomorphes spécifiques selon deux perspectives axiales visibles sûrement à partir de la vue tangentielle de la sculpture. Je trouvais intéressant que dès que la sculpture de la sculpture se écarte de cette vue tangentielle, la figure perd sa proportion, prenne de nouveaux contours qui ne sont plus réalistes et suscitent des réactions émotionnelles tout à fait différentes. Et si la spectature tourne à tour de la sculpture, les aspects figuratives de l'oeuvre se réduisent et font place à de nouvelles dimensions et formes sculptées. L'oeuvre demande exactement comment même le changement infime dans la forme provoque des réactions émotionnelles différentes. Depuis 2000, j'ai fait plusieurs oeuvres intitulées Points of View qui remontent toutes les plus petites sculptures en bois que j'avais construites à partir de l'illipses en bois me permettant de voir une plus grande flexibilité quant au repérage de formes que j'ai trouvé intéressant. En règle générale, les oeuvres de petite taille sont faites sur un établi et exposé ensuite sur un support quelconque. Les oeuvres plus grandes sont souvent difficiles à exposer en intérieur car les sculptures sont généralement assez lourds et prennent de la place ce qui créait des problèmes d'accès et de charge au sol. La majorité de mes oeuvres ont été conçues pour l'intérieur mais du prix 2000, les proportions des oeuvres faites pour l'extérieur ont augmenté. Le plus grand point de vue que j'ai fait est mesuré 12 mètres de haut. Il est en bronze et doit être soutenu tout aidant par des armatures en acier inoxydable conçues par un ingénieur en structure. Une fois à l'extérieur, l'échelle augmente et en même temps la gamme de matériaux utilisables diminue considérablement. Les dix dernières années, des oeuvres basées sur différentes constructions formelles m'ont permis de faire un ensemble substantiel d'oeuvres qui n'ont pas cessé de m'étonner par la variété de ces expressions. Dans ces oeuvres comme Never After, Wild Relatives, In Frequency and Cauldron, j'ai introduit des profils qui fonctionnaient comme des projections spatiales, horizontales ou verticales. La stratification de ces oeuvres me permettait de faire des formes ayant des qualités de structures géologiques déstabilisées des personnes instables d'une quelque sorte. Initialement, ces oeuvres étaient toutes en bois et élaborées à partir des croquis aux crayons qui servent de base à un travail qui peut être continuellement réponsé et refait. C'est après 2008 que j'ai commencé à utiliser des ordinateurs pour agrandir quelques oeuvres dans la mesure où l'ancienne méthode d'agrandissement d'une sculpture prend énormément de temps et qu'elle est très malcommode. Mais même là, les formes furent sujettes à plusieurs changements avant que je ne les accepte comme mes oeuvres. En principe, je n'ai rien contre l'utilisation de murs utiles disponibles pour faire de la sculpture comme l'enfin fait la sculpture à travers les âges, mais je ne peux imaginer qu'il soit intéressant de générer la sculpture entièrement par l'ordinateur. La dernière version de Early Form n'aurez-vous pas le jour sans le concern qu'en cours de visualisation numérique qui sont une aide formidable lors de la diffusion de formes les unes dans les autres. la base de mon travail était de penser avec le matériau et toutes les choses que j'ai apprises à ce sujet sont les fruits de mon expérience et des réactions au matériau. C'est là, pour moi, l'essence de la sculpture. Presque tout mon travail débute avec un dessin en crayon et ça reste le centre de mon activité. J'ai fait récemment une série de sculptures que j'appelle Lost in Thought. Ce sont des sculptures en bois complexes faites de couches de bois contreplaquées faites exactement de la même manière de point de vue. Cette méthode de travail permet une grande souplesse contre choix et aux décisions à prendre. À l'intérieur se cache un élément central derrière des couches de forme protectrice. À la manière de ce que nous faisons tous, nous présentons seulement tel que nous voulons être vu sans jamais laisser les autres savoir qui nous sommes ceux que nous pensons et ressentons réellement. Parfois, pendant que je travaille sur ces sculptures, en ajoutant, en modifiant la forme, en coupant les morceaux que je ne veux pas garder, il arrive que je rentre à la maison tout excité, absolument convaincu que ça va être une œuvre intéressante. Et quand je y retourne le lendemain, je suis totalement déçu par ce que j'ai fait. Je remarque alors un de ces buts coupé par terre, là où je l'avais jeté, et ça déclenche toute une nouvelle série d'événements et de formes. J'ai l'habitude de travailler sur plusieurs œuvres à la fois. Par exemple, en ce moment, j'ai commencé une vingtaine d'œuvres, dont certains sont restés en plan pendant quelques années et ne seront peut-être jamais vraiment finies, et les autres que j'ai commencées la semaine dernière, et on va voir. Les sculptures lost in thought sont faites dans un processus d'improvisation où je ne suis guidé que par des décisions et l'association subjective qui génère la forme. La plupart de mon travail est motivé par le désir de voir quelque chose que je ne pourrais pas voir autrement. Je ne veux ni copier du modèle naturel, ni faire des choses qui ont une fonction pratique. Pour y parvenir, sans en mettre au hasard ou aux probabilités, j'essayais de travailler avec certains principes que j'applique à un groupe d'œuvres, telles que le early form, le rachnobeams, le thin skins ou le lost in thought. Étant donné que tout le développement de l'œuvre résulte de la fabrication de différentes sculptures dans le cadre de parimètres établi. Cela me permet de ne pas juste comparer différentes formes retachées au même thème, mais de sentir les différentes qualités et des réactions émotionnelles causées. Cela me donne non seulement un cadre qui me permet de me concentrer sur la variation de la forme, mais aussi une base sur laquelle je peux changer le cadre lui-même. Toutes les formes physiques attendent le résultat de cause de l'énergie interne. C'est probablement là la raison pour laquelle nous trouvons la forme intéressante ou significative a priori. Cette relation elle-même est devenue une préoccupation centrale de mon travail. Verses est une sculpture que j'ai faite en 2010 en consistant plusieurs colonnes elliptiques à l'intérieur d'une forme comme un disque. Elle ressemble un peu à la surface d'un casserole rempli d'eau bouillant ou même encore une fois à la surface du soleil qui est générée par quantité de l'explosion atomique. Pour tenter de me débarrasser des formes géométriques ordinaires, j'ai fait groupe. Une œuvre consistant en plus de 50 colonnes elliptiques qui, tout en étant construites de manière rationnelle, présente une complexité organique. C'était initialement une sculpture en bois puis elle a été accoulée. Des autres œuvres basées sur les mêmes principes structurels sont par exemple It Is It Isn't, Spark et Pool. Ça qui m'intéresse, c'est le moment où la construction formelle à la base de toutes les œuvres prend une qualité émotionnelle. Beaucoup d'œuvres individuelles comme Distant Cousins et Consumers viennent d'un croquis et ont ensuite évolué en sculpture. D'autres ont juste été travaillés directement à partir du matériau. Je suis un peu près à la chème d'une évolution matérielle qui débute avec la nature particulière du matériau semblable aux atomes à les grains du sable ou les cellules qui se transforment en lignes qui évoluent ensuite en deux dimensions pour devenir des surfaces pleines, ce qui est une autre forme matérielle universelle qu'on trouve dans les couches de notre épiderme ou les strates géologiques. Ces surfaces se dilatent ensuite dans l'espace jusqu'au moment où elles rencontrent et forment des espaces closes, comme des cellules, l'organe, une figure ou même une planète. Une fois qu'elles ont formé un corpus, la prochaine étape est l'extension et l'articulation, ce qui requiert que le matériau interagisse avec l'espace. On demande souvent aux artistes ce qui les inspirations et les guident dans le travail. Il y a bien sûr autant de réponses que d'artistes. Mais en tout cas, la plus grande inspiration, motivation ou influence pour tous les artistes est la dernière œuvre qu'ils viennent de faire. Tout simplement parce que le passage d'actes de création à l'œuvre est encore frais et présent et qu'on se souvient des options qui s'étaient représentées mais qu'on n'avait pas retenues. J'ai fait beaucoup de mes premières œuvres in situ à la recherche de matériaux de forme et de contenu dans une situation donnée. C'était là une expérience très importante pour moi qui a fourni non seulement les matériaux, motifs et dits pour mon travail actuel mais aussi les intérêts et thèmes qui font partie intégrante de mon travail jusqu'à ce jour. Aujourd'hui je ne travaille qu'en mon atelier où il s'agit tout simplement de suivre l'œuvre à son évolution sans avoir atteint compte de conditions et circonstances extérieures et superflues. En fait il m'arrive de penser parfois que l'œuvre est le mieux qu'elle puisse être dans mon atelier et que dès qu'elle se dirige vers la porte elle se délabe. Le thème de mon travail reste le rapport de l'homme et de l'intérature. Chaque écolier sait que un nid d'oiseau est un objet naturel mais si je construis une maison en fond pour la même raison que le oiseau personne ne viendrait à penser que c'est un objet naturel. Cela voudrait-il dire que nous ne faisons plus partie de la nature? En tant que matière le plus avancée ne orientons-nous pas une responsabilité envers la matière animale, végétale ou minérale? Avons-nous une alternative face à la culture de solutions simples et rapides de l'utilitarisme qui détruit la nature et oppervarit le monde autour de nous? Si le langage s'est formé sur la base du monde matériel, qu'est-ce que cela signifie pour le langage et le pensée si nous laissons se détériorer ces mondes matériels au profit de formes industrielles ennoyeuses et rétractives dans tous les domaines de notre existence? Tout ce que nous savons aujourd'hui sur toutes ces choses autour de nous et l'évolution universelle est basé sur les informations non-perceptibles. Comment penser ou imaginer des choses comme les molécules, les ondes électromagnétiques, les virus, le temple, les photons, l'émotion ou les pensées? L'art et le sculptor sont le moyen de mettre au jour une partie de leur vaste palette de formes encore inconnues et donnent une valeur et un sens à toute matière, y compris l'existence humaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.